Ces heures hier en Guyane, la lourde fusée Ariane 6 s'arrache du sol. A son bord, une dizaine de satellites à mettre sur orbite. L'opération est globalement un succès. Soulagement dans la salle Jupiter, tour de contrôle de la mission a couru. C'était incroyable de pouvoir voir s'élancer ce lanceur. On peut très largement dire que l'Europe est de retour dans la compétition de l'accès à l'espace. Au même moment, en métropole à Toulouse, l'exploit est suivi sur un écran géant. 4000 spectateurs ont préféré suivre ce moment d'histoire à la cité de l'espace plutôt que le match de football des Français. C'est mieux qu'un match de foot, on sait que ça arrive moins souvent. Je trouvais que c'était beau, que c'était incroyable de voir ça s'envoler. Je suis très aimée de voir tout ce monde. De nombreux amateurs, mais aussi des ingénieurs toulousains. Certains ont participé à la conception du pas de tir. Une émotion particulière pour ces équipes-là qui ont conçu le segment sol, mais une émotion particulière pour toute la famille du spatial parce que c'est un moment extrêmement attendu. La qualification de nouveaux lanceurs, c'est un moment très rare. On vit ça une fois tous les 10 ans. Un deuxième vol est déjà prévu en fin d'année. Il s'agira du premier lancement opérationnel avec un satellite d'observation militaire français. Voilà.